Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek & Vaps Aujourd'hui, review d'une batterie, la G-Heat VV de chez Seego La G-Heat VV de chez Seego est une batterie à tension variable Seego est une marque qui fait pas mal de produits classiques des batteries, des clearaux La marque a voulu qu'on puisse tester par l'intermédiaire du magasin New Smoke qui m'a envoyé cette batterie Merci à vous Elle a voulu faire tester à certaines personnes cette batterie-là voir un peu le retour donc je le fais en vidéo directement ça a été fait par l'intermédiaire du forum E-SIG Facile on a été trois à avoir cette batterie en test vous avez les deux autres retours sur le forum je vous invite à y passer là, moi je fais le mien je suis feignant au niveau écriture donc je le fais en vidéo donc une batterie, tension variable de 3,2 à 4,8 volts assez classique mais on a quand même pas mal de différences on va voir aussi en termes de fiabilité et d'exactitude par rapport au réglage ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout de suite en gros plan ce que ça donne tout ça et puis après on voit comment ça va donc voici notre GIT VV dans sa robe verte c'est assez joli moi j'aime bien les couleurs là à la caméra ça va vous paraître un peu plus clair qu'en réalité le vert est un peu plus un peu plus sombre que ça donc on a un revêtement style gomme un peu comme souvent sur les batteries de ce type là à savoir qu'il y a pas mal de couleurs là je l'ai en vert mais ça existe en rouge bleu, violet noir bien sûr blanc et couleur acier aussi voilà on retrouve donc un look un peu spécial vous voyez on a on a le bouton qui est intégré comme ceci qui est plutôt pas mal on le sent donc on n'est pas non plus totalement perdu quand on passe le doigt dessus on sent le bouton donc ça va mais ça nous permet d'avoir quelque chose voilà donc avec un un bouton comme ça en métal c'est plutôt joli donc ce qui va nous permettre d'avoir un effet vraiment en continuité avec notre ato sol bémol pour ceux qui utilisent un tour de cou pour les égaux qui viennent s'encastrer autour du switch là ça va pas être possible mais bon sinon c'est plutôt pas mal le bouton alors à savoir bon c'est pas gênant je sais pas si vous entendez mais quand on secoue on va essayer voilà quand on secoue il fait un petit peu de bruit bon c'est pas très très gênant mais voilà juste à noter je pense que c'est parce qu'il est un peu plus gros parce que sur les autres en fait ça bouge aussi légèrement mais comme il est plus petit ça se ressent moins donc batterie à tension variable voltage variable alors là on a un mixte en fait entre une batterie twist et une batterie une spinner pourquoi un mixte ? parce que alors au niveau donc de l'aspect c'est plat comme sur sur la twist avec donc un petit point pour vous indiquer où est votre réglage et une graduation une graduation qui est pas ultra visible mais bon on arrive à voir quand même et par contre cette bague est légèrement plus épaisse que sur la twist et plus souple surtout et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est ce que je reprochais un peu à la twist un peu dur à tourner là ça tourne tout seul à savoir que donc on va avoir un réglage à partir de 3.2 volts et on va tourner dans l'autre sens plutôt et donc on a les graduations alors vous voyez on les voit mais c'est pas c'est pas forcément très simple à l'oeil nu ça va franchement bon si vous avez pas de bons yeux par contre ça va être dur le réglage va se faire de 0.2 en 0.2 donc on commence à 3.2 on arrive à 3.4 3.6 3.8 4 donc on a des rappels on a un rappel à 4 on va avoir un rappel à 4.8 qui est le maximum si je compare avec donc une twist vous voyez par rapport à l'épaisseur de la bague et honnêtement pour tourner je la trouve légèrement plus dure mais bon ça fonctionne hop voilà et si je compare au niveau de l'épaisseur avec une spinner vous voyez on est à peu près à la même épaisseur par contre on n'a pas le même niveau de lisibilité qu'on a sur la spinner ça c'est indéniable en termes de taille on est à 10 cm 10 cm hop c'est à dire la même taille donc là je rappelle c'est une 18650 on est en termes de taille sur quelque chose de similaire à la twist voilà toujours en 18650 je ne vous montre pas par rapport à la spinner puisque c'est une 18 c'est en 650 mA 18650 et là on a une 900 mA pour la spinner au niveau des montages c'est plutôt joli là par exemple un petit UDCT avec la bague de finition directement intégrée vous voyez ça fait un truc sympa tout lisse tout dans la continuité c'est vraiment chouette je n'ai pas de de clearau de la marque pour vous montrer ce que ça donne avec mais bon ça doit le faire tout aussi bien la 1 protank mini 2 elle est très sympa aussi franchement voilà une batterie qui le fait bien et puis un petit un petit évode voilà hop voilà donc si en plus on trouve quelque chose en couleur similaire ça doit vraiment faire joli là j'ai rien vraiment dans cette couleur à part à part ça où c'était à peu près dans le même ton mais sinon ça doit le faire on va regarder un peu ce que ça donne avec notre petit encomètre alors pour l'allumage comme pour l'extinction on est sur quelque chose aussi de classique c'est à dire 5 clics 1 2 3 4 5 ça clignote ça s'allume ça on voit pour l'éteindre 1 2 3 4 5 voilà on n'a pas de changement de couleur au niveau du switch au niveau de la led suivant la décharge de batterie c'est à dire que quand vous arrivez en fin de charge ça clignote ça clignote pendant 10 secondes et puis c'est coupé ça ça aurait été sympa comme évolution d'avoir un changement de couleur et là sur toutes les batteries du type twist spinner et compagnie on n'a pas ce changement de couleur c'est dommage ça serait pas mal au niveau de la recharge alors pareil une petite un petit mix donc quand vous mettez à recharger le switch s'allume il va s'éteindre logiquement une fois qu'il est en pleine charge or on va pouvoir continuer à le laisser charger sur un chargeur où vous avez la petite lumière rouge et verte une fois pleine charge quand ça va s'éteindre ça va rester rouge et si vous le laissez encore un peu plus de temps ça va passer au vert donc ça c'est un peu la même chose que pour la spinner de chez Vision hop on va regarder tout de suite donc là je mets une résistance à 2.5 2.5 ohms là je suis donc au plus bas donc à 3.2 et donc on va voir ce que ça nous donne hop en sortie forcément je suis à l'envers voilà 3.21 donc c'est plutôt pas mal 3.21 3.22 donc il envoie légèrement plus que ce qu'on lui demande donc on va pas tous les faire on va passer directement au 4 volts qu'est-ce que ça nous dit en 4 volts 3.96 c'est pas forcément tout à fait constant mais voilà c'est honorable franchement c'est plutôt pas mal et on va monter tout de suite au maximum à 4.8 et donc à 4.8 ça nous donne 4.7 4.8 vous voyez franchement des des caractéristiques vraiment très très bonne on arrive à 4.7 4.8 en maximum sur une résistance à 2.5 franchement c'est plutôt pas mal on va on va la mettre en concurrence directement avec une twist pareil elle vient d'être chargée alors si je viens la mettre au minimum voilà donc là je suis à 3.2 là on voit que c'est un peu plus aléatoire voilà si ça se stabilise un peu vous voyez c'est moins précis moins précis que que notre GIT on va passer tout de suite à hop 4 volts 3.94 3.75 et encore une fois un peu plus aléatoire mais bon ça reste honorable et là on va monter au maximum à 4.8 et par contre à 4.8 par contre on est bien aussi voire limite un peu au dessus donc voilà donc notre notre GIT et bien affiche des caractéristiques plutôt honorables et même voire un peu plus précises que ce qu'on va avoir sur une twist donc c'est plutôt pas mal plutôt pas mal il a chauffé le petit voilà on va tout de suite repasser en plan large et puis conclure tester etc donc de retour avec notre GIT VV donc là j'ai mis un Protank Mini 2 on voit ce que ça donne voilà ça fonctionne sans problème j'ai pas eu de soucis sur les différents consommables que j'ai pu tester au niveau du du passage d'airflow ça passe très bien il n'y a pas de problème malgré qu'on ait voilà cet aspect cet aspect flush comme ça tout lisse je trouve ça plutôt joli le switch est agréable même si il est intégré on le sent j'arrive à tomber dessus assez facilement voilà donc une bonne batterie vous avez vu au niveau des résultats autant commettre c'est plutôt pas mal franchement c'est plutôt c'est même plutôt relativement précis donc ça c'est une bonne chose après voilà petite évolution au niveau du design donc on retrouve un peu le design de la de la Evolve de la Evode Evode de chez Kanger on retrouve un peu un peu ce design avec c'est un mixte en fait un peu des trois batteries mais au final ça fonctionne bien c'est ce qu'on lui demande donc après j'aurais aimé avoir certaines évolutions comme le switch un changement de couleur suivant la charge de la batterie je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas ça ne passe pas sur les différentes batteries à part mais là on est limite dans du mini mode la E-Test VVV3 mais sinon sur ces batteries là on n'arrive pas à voir ce changement de couleur suivant la charge de la batterie ce n'est pas très grave ça ne l'empêche pas de fonctionner je sais qu'elle existe aussi en 1100 mAh donc elle va être plus longue tout simplement mais là ce format là me va bien l'autonomie est correcte après c'est sûr que si vous vapez à 4,8 volts tout le long forcément vous aurez moins d'autonomie mais voilà donc une batterie qui fait bien son job une bonne petite batterie moi j'aime bien en plus son look la couleur voilà comme ça plutôt sympa moi j'aime bien ça change voilà sur ce on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant une très bonne vape à tous merci 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 merci